Les amis, je suis vraiment très très content de vous présenter mon nouveau tour. Cette fois c'est une expérience de mentalisme, une expérience vraiment unique en son genre avec un nouveau concept. On a décidé de le filmer en un seul plan séquence, sans coupure, sans montage. Vous allez tout voir comme si vous étiez à la place d'Elodie. Une chose vraiment importante c'est qu'Elodie, tu peux le garantir, tu n'es absolument pas complice du tout. Non, je ne suis vraiment pas complice. Je vous le garantis, aucun complice. C'est parti, je vous montre. Alors, Elodie, j'ai ici des petites cartes blanches. Chaque carte est dans une pochette. Chaque carte est dans une pochette plastique. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six cartes. On est d'accord ? Donc six cartes, six pochettes. Au dos de chacune des pochettes, j'ai collé une gommette jaune. Elodie, tu peux toucher. Donc j'ai collé, au dos, au dos, voilà, j'ai collé, au dos de chacune, j'ai collé une gommette jaune. D'accord. Est-ce que tu connais, par exemple, les signes ESP ? Oui. C'est vrai, tu connais ? Oui. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais dessiner ici, sur cette carte, les signes ESP. Par exemple, le rond, la croix, le triangle, le carré. Et si tu connais, il en manque un. Il manque les vagues. Les vagues. Très bien. OK. Alors, bien entendu, j'ai dessiné les signes ESP, mais il est possible de le faire avec des prénoms, des noms de cartes, des numéros, ce que vous voulez. Voilà. Là, on le fait avec des signes ESP. Et nous dit, je vais sortir toutes les cartes blanches ici. Et alors, on ne va pas faire une prédiction, mais on va faire cinq prédictions. Wow. On va essayer, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. J'ai du mal à sortir avec ça. Voilà. Cinq prédictions. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'au dos de chacune, enfin, au dos, sur chacune des gommettes, je vais dessiner un des cinq symboles. D'accord. D'accord ? Bien sûr, je ne te montre pas. Non, non, je ne regarde pas. Ok. Sur la table. Ok. Alors. Hop. J'ai un doute. Ok. Très bien. Elodie, j'ai fait cinq prédictions. D'accord. J'ai vu. Alors, je ne les ai pas dessinées dans l'ordre, c'est vraiment du hasard. Ce qu'on va faire, tiens, je vais même mélanger mes prédictions. Voilà. Au moins, on ne peut pas savoir. T'es d'accord ? D'accord. Ok. Maintenant, sur chacune des cartes, je vais dessiner un symbole. Un des cinq symboles. On va commencer par le plus simple qui est, hop, le rond. On est d'accord ? Ok. Le rond, Elodie, tu choisis, tu me glis n'importe quelle pochette. Montre-moi une pochette. La pochette que tu vas me désigner. Je vais glisser la carte avec le rond à l'intérieur. D'accord. La faîche est bien. Alors, celle-ci, la deuxième. Hop, ici. Et on fait exactement pareil, ici. Donc, on va dessiner, par exemple, le deuxième symbole. La croix. C'est pareil. La croix, tu veux que je le mette dans quelle pochette ? Celle-ci. La dernière. La dernière. Ou la première, ça dépend. Hop, troisième carte. Le triangle. Quelle pochette ? Celle du milieu. Celle du milieu. Alors, si par hasard, si par hasard, tu veux changer quoi que ce soit, tu le dis, hein ? Non, non, pour l'instant, ça me va très bien. C'est pareil, ici. Quatrième symbole. Ok. Quelle pochette ? Ici. La première ? Oui. Ici. Et hop, la dernière, hop. Donc, c'est les vagues. Bon, ben, il ne reste qu'une pochette, forcément. Il reste une pochette, mais si tu veux changer un symbole de place, tu peux, hein ? Non, non, ça me convient. Tu es sûre ? Oui. Élodie, il est important. Tu te souviens ? J'ai dessiné mes prédictions avant. Avant. Oui. On est d'accord ? Oui. Ensuite, tu as placé librement les cartes dans les pochettes que tu souhaites. Si tu le veux, je te donne encore la possibilité de changer un symbole ou plusieurs symboles, comme tu veux. Est-ce que tu veux changer ? Oui ou non ? Non, ça me convient. C'est bon. Parfait. Ce qui serait incroyable, ce qui serait vraiment incroyable, Élodie, c'est qu'au dos, au dos ici, de la pochette où tu as mis la croix, j'ai bien dessiné une croix. Au dos de la pochette où il y a le carré, j'ai bien... C'est bien la carte carrée. Tu as bien mis la triangle dans la pochette triangle. La pochette vague dans les vagues. La pochette ronde dans les vagues. J'aurais dû changer ! Eh oui, tu aurais dû changer, Élodie, parce que ça s'appelle vraiment un sans-faute. Voilà. Une seule chance sur 120 possibilités. C'est quand même fou, non ? C'est fou. Ça s'appelle contrôle, les amis. C'est tout nouveau et la méthode est vraiment nouvelle aussi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada